C'est bon ? On nous entend déjà ou pas ? On nous voit. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je confirme le son. Oui. Le son est bon. Ok. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka, dans lequel on va tester un nouveau format qui est une table ronde. Donc là, ce n'est même plus une interview croisée, là on est carrément cinq. Et on va parler du sujet du jour qui est le travail à domicile. Alors c'est un peu différent du télétravail, mais pas très loin. Et donc non seulement c'est un format table ronde, mais en plus, cet épisode est streamé. C'est-à-dire qu'il est diffusé sur Twitch et on a en direct, donc si vous aviez la chance d'être dans les personnes du tchat, on a en direct les réactions, les questions, et on va peut-être pouvoir y répondre si les questions nous plaisent. Si elles ne nous plaisent pas, on y répondra aussi. Donc déjà, je vais demander aux personnes qui m'accompagnent ce soir de se présenter. Alors, qui veut commencer ? Bonjour. Allez, vas-y. Vas-y, t'es qui ? J'ai vu une faille dans la porte, je suis parti. Bonjour, je m'appelle Julien. Je fais du télétravail depuis 12 ans. Non, c'est vrai. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Et donc, je fais aussi du travail à domicile depuis un petit moment. Tu veux que je te dise quoi d'autre, Charnot ? Par exemple, ton domaine d'activité, c'est... Est-ce que t'es dans l'artisanat ou est-ce que t'es dans autre chose ? J'ai fait du télétravail en ébénisterie. C'est un concept. Non, non, j'ai travaillé... Pilote des machines à distance. Ça pourrait. On pourrait, puisqu'il y a des chirurgiens qui y arrivent. Tout à fait. Qui y arrivent, pardon. Bref, j'ai fait 10 ans dans le conseil et dans l'audit. Et depuis maintenant 4 ans, je suis en Suisse pour faire non plus du conseil ni de l'audit, mais travailler sur le domaine de la fraude bancaire. J'ai bossé à la fois dans une start-up et maintenant dans une banque. Qui d'autre veut se présenter ? Vous y passerez tous, hein ? Allez, c'est parti. Bonjour. Moi, c'est Grand Poil. Alors, pas dans la vraie vie, mais bon, tout le monde m'appelle comme ça. Je travaille dans une RSC, donc une entreprise de services numériques de très grande taille. Et je suis chef de projet dans le domaine de l'informatique. Voilà, je dirige plusieurs petites équipes en full télétravail depuis le premier confinement. Bonsoir, je m'appelle Zu, même dans la vraie vie. Très souvent dans la vraie vie. Bonsoir, Zu. Je fais très, très peu de télétravail. Je travaille dans l'aéronautique en région parisienne, sur un site qui a des capacités de production. Donc, régulièrement, il faut être présent. Ce qui fait que, voilà, je ne fais pas beaucoup de télétravail, même en temps normal, même depuis le premier confinement. C'est l'exception. C'est ça, je suis le vilain petit canard de cette table ronde. Toi ou ton employeur ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, toi ou ton employeur ? C'est ça. Ça commence. Et donc, il nous reste Pomme ? Voilà, donc moi c'est Pomme, parfois dans la vraie vie aussi. Bonsoir, Pomme. Bonsoir. Je travaille également dans une ESN, donc je suis informaticienne. En gros, moi, ce que les équipes de Grand Poil fabriquent, moi je passe derrière pour dire que ça ne marche pas et ils recommencent. Alors, pas dans l'équipe de Grand Poil, c'est d'autres équipes, mais c'est l'idée. J'aurais trouvé ça cool. Et je suis en télétravail. Non, ouais, ou pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça serait plus supporté. Ouais. Bref, ça fait cinq ans et demi que je suis informaticienne et un an que je suis en télétravail depuis le début de la crise sanitaire, puisque avant, le télétravail dans ma boîte, c'était quelque chose d'ultra exceptionnel, il fallait le justifier de demander du télétravail. Et là, ça fait un an que j'y suis quasiment à 100%. Salut le chat ! Ah, il y a un nouvel invité. Il vous regarde. À part cet été, début de l'automne, où ça s'était un peu assoupli et où on revenait à mi-temps à peu près sur place, sinon 100% télétravail depuis le début. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour plein de gens où le télétravail, c'était quand même... Où travaillait à domicile, parce qu'il y a des distinctions à en parler. C'était exceptionnel. Et limite, il fallait des négociations, il fallait remplir des dossiers compliqués, etc. Et du jour au lendemain, il n'y a pas eu le choix, sauf pour ZU. Et puis, il a fallu que tout le monde s'adapte. Et du coup, c'était quoi le rythme, justement, avant-après ? Alors, si je peux, j'ai une petite question. Toi, du coup, tu es en télétravail aussi ? Oui. Alors, moi, je suis complètement full télétravail. J'ai un employeur qui a fait les choses. Le gouvernement, il a dit, vous restez à la maison. Donc, on est resté à la maison et on avait interdiction de venir sur les sites. Donc, ça, là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. J'ai un employeur qui a vraiment joué le jeu. Et donc, ça va faire presque un an que je suis à la maison la plupart du temps. De temps en temps, on revient sur site parce qu'on a le PC qui ne marche pas ou des trucs comme ça. C'est tout. Mais sinon, j'ai fait chef de projet. Et là, je suis product owner sur un programme de transfo. Bonsoir, Cherno. Merci. C'est vrai, je ne me suis même pas présentée. C'est inadmissible. C'est scandaleux. Je fais tout de travers. Tout le monde sait qui tu est, enfin. Voilà. Non, mais j'ai tout raté. Je m'en vais. Je recommence. Non. Je pense que si les gens sont ici, c'est pour Polka, du coup, ils sont plutôt au courant de qui tu es. C'est ça, c'est ça, à peu près. Donc, le rythme, du coup, on en a un petit peu parlé. Moi, c'était complètement full présentiel. Et le télétravail, c'était vraiment pour les personnes qui avaient signé un accord, qui devaient... Alors, il fallait montrer une assurance, comme quoi tu avais ton assurance habitation pour les histoires d'accidents du travail. Et il fallait aussi prouver que tu avais la bonne connexion Internet, le bon setup, etc. Et donc, du jour au lendemain, que tu aies la bonne connexion ou un bon setup, ça n'a pas choqué. C'était tout le monde à la maison et puis c'est tout. Je ne sais pas vous comment c'était. De mon côté, la veille au soir de l'annonce, ils se doutaient déjà de ce qui allait se passer. Ils ont dit, vous rentrez toutes chez vous et demain matin, vous regardez vos mails de chez vous. On verra bien ce qui se passe. Et même tous ceux qui avaient des PC fixes ont le message dans notre... Donc, je suis à un centre de service qui est à Nantes. Le message pour tout le monde, ça a été, vous emportez vos PC, le portable, les écrans, les claviers, tout ce que vous voulez. De toute façon, il y a des chances que vous restiez chez vous le lendemain. Donc là-dessus, nous aussi, pareil, on a eu un employeur qui a fait les choses vraiment bien et qui, dès le départ, a dit, de toute façon, ça ne sent pas bon que vous restiez chez vous. Alors, avant, il n'y avait rien. De tout temps, il n'y avait rien. Puisque je travaillais dans une banque privée où la confidentialité des informations est placée au-dessus de tout. Donc, on n'avait pas de PC portable. Personne n'avait de PC portable et que le top management avait accès à ses mails à l'extérieur. On était à ce niveau-là d'accès à distance. C'est super restrictif, même pour une banque. Oui. En fait, si jamais tu ne pouvais pas venir sur site, tu devais aller au BCP, au Business Continuity Plan, pour bosser. Donc, moi, par chance, il y en a un à côté de chez moi. Donc, au début, ça a été ça. Et puis, très vite, ça a été rester chez vous. Et assez agréablement surpris qu'en trois semaines, il y a 2500 personnes qui ont réussi à se connecter à distance. Oui, si, quoi. La magie. Dans un VMware, petit placement produit. Ça a été, pour le coup, ils ont été ultra actifs. Et surtout, parce que moi, quand j'ai fait mon process de recrutement, vu que j'avais toujours connu le télétravail, le travail à domicile, pardon, je leur ai dit, j'aimerais bien faire au moins une journée, surtout que j'ai trois heures de commute par jour. Et il m'a dit, transport, transport en commun, transport entre la maison et le boulot. Exactement. Et tout le monde n'emploie pas les termes. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Bon, ben, j'ai quand même accepté le job. Et j'étais bien content qu'il y ait eu ça. Et maintenant, je peux vous dire qu'il y a plein d'employés qui ont le pied dans la porte et qui n'ont pas envie de la refermer la porte. Oui, tu as dit. Voilà. Oui, j'en fais partie. Pas dans ta boîte, toujours. Moi, je vais répondre vite fait à la question parce que je pense que je vais beaucoup dire comme grand poil, comme on est dans le même type de boîte, je pense qu'il va y avoir beaucoup de points communs entre nos expériences de télétravail ou de travail à domicile. Du coup, comme je ne connais pas la différence, je ne sais pas dans quel cas on est. En vrai, le télétravail, c'est que tu puisses le faire ailleurs que chez toi. Le travail à domicile, c'est du télétravail. En fait, la nuance... Normalement, dans les faits, ça ne change rien pour le collaborateur. La nuance, c'est que télétravail, c'était ce qu'il y avait avant le confinement et c'était cadré par un avenant à ton contrat de travail où, justement, tu étais couvert en cas de problème avec ton assurance habitation. Si, par exemple, tu te brûles en faisant du thé, c'est un accident du travail parce que tu es en télétravail. Et le travail à domicile, c'est que tu bosses de chez toi, mais il n'y a pas eu d'accord particulier. Voilà, c'est ce que les gens ont connu. C'est juste la différence. C'est pour les puristes, mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Ok. Du coup, c'était quoi la question, déjà ? Avant-après. Alors oui, avant-après. En ce qui me concerne, je faisais partie des gens qui pouvaient toujours aller pleurer pour avoir du télétravail. Je n'aurais pas eu accès. Très peu de monde. Certaines personnes y avaient accès dans l'équipe dans laquelle je travaille, mais très, très peu. Et ça a été un peu comme pour Grand Poil, en fait. La semaine avant qu'on passe en confinement, des gens nous avaient dit, tous les soirs, vous partez avec votre PC. Au cas où demain, vous ne pouissiez pas revenir. Donc, pendant une semaine, on s'est trimbalés avec nos PC. Et le vendredi, ils nous ont dit, ou même le jeudi, je crois, à partir de demain, on ne veut plus personne sur site. Donc, avant qu'il y ait des consignes claires du gouvernement, notre boîte avait dit, en gros, je pense qu'il ne voulait pas prendre de risque qu'il y ait un cluster sur site. Donc, ils ont dit, à partir de demain, plus personne sur site. À partir de ce soir, 21h, il y a l'alarme. Plus personne n'a accès au site. Donc, prenez tout. On a quand même eu re-accès le lundi. Ouais, c'était le lundi. On a eu 4 heures. On a eu une fenêtre de 4 heures pour revenir sur site, pour récupérer une chaise si on en avait besoin, un écran externe si on en avait besoin. Alors, on devait envoyer un mail pour dire ce qu'on prenait exactement. Mais en gros, ils ont débranché l'alarme pendant 4 heures, le temps qu'on puisse faire ça. Ce qui est très cool. J'imagine le rush de 10 heures de sol. Mais carrément l'alarme, c'est hyper... Moi, je n'ai croisé personne. Et heureusement qu'ils ont fait ça parce que moi, je n'avais que des chaises pliantes que j'avais achetées quand j'étais au chômage et qu'il me fallait quand même une chaise pour ma table. Donc, vraiment, je n'aurais pas tenu le coup sinon. Et voilà. Et après, par contre, ça a été interdiction formelle de revenir sans autorisation du manager, même si le client le demande. Moi, je bosse directement dans ma boîte, sur le site de ma boîte. Donc, ça a été plus simple. Mais certains ont dû revenir chez leurs clients. Mais c'était très, très exceptionnel. Et puis, cet été, comme je disais, on est passé à deux jours sur site, trois jours à la maison. D'accord. En essayant de quand même pas trop se croiser en même temps que les équipes se voient. Parce que revenir sur site, juste pour revenir sur site, ce n'était pas très intéressant. Il fallait que ça ait un intérêt pour l'équipe. Et puis, depuis octobre ou novembre, je ne sais plus quand est-ce que ça a repris. Le deuxième confinement, là, on n'en parle même plus. Et en plus, le cas de mon équipe à moi, c'est qu'on n'a plus de place dans nos locaux. Parce qu'il y a une nouvelle équipe qui est arrivée pour un nouveau projet qui était plus grand que notre équipe. Donc, ils ont dit, vous, vous vous mettrez là où il y avait eux. Et nous, à l'heure actuelle, on n'a de toute façon pas de place dans les locaux. Vous êtes à Patrice. Voilà. Donc, pour l'instant, le télétravail, je pense, va continuer encore un peu. D'accord. Juste, j'ai oublié un peu le avant dans ma boîte. Dans ma boîte, le télétravail, c'était quelque chose qui se demandait plutôt facilement. Il y avait des procédures, pas de justificatifs particuliers. C'est juste plutôt pas trop dans la culture. On pouvait demander quand même jusqu'à deux à trois jours de télétravail avant. Mais c'était peu fait. Par semaine, oui. OK. Par contre, c'est l'accord du télétravail. Et ça va être encore le cas maintenant, parce qu'ils ont justement, ça les a fait évoluer. C'est quelque chose qui doit se renouveler en fonction du projet sur lequel tu te retrouves. Parce que tu peux avoir des projets sur lesquels tu es obligé d'être en site sécure et pour lesquels tu ne peux pas bosser de chez toi. Moi, j'allais dire, tu peux être sur des projets où le client exige que tu sois face à lui parce que sinon, il ne te fait pas confiance. Parce que si je ne te vois pas, tu ne travailles pas. Oh, l'angoisse. Nous, ça, on n'a pas. On est un centre de service, donc on ne fait que des missions dans les locaux de la boîte. Moi aussi, j'étais dans un centre de service. Ah, donc tu vois, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais pas à l'heure actuelle, ça, c'était avant. Et toi, ZU ? Avant, après ? Avant, on avait le droit du télétravail de manière exceptionnelle. J'ai une intervention de plomberie. Je peux prendre mon PC portable, me connecter depuis chez moi. Je n'ai rien besoin de signer. Toute l'infrastructure est en place. Les VPN, ce genre de choses. Et on est tous formés à les utiliser, donc il n'y a pas de problème. Au moment du confinement, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, on fabrique des éléments physiques sur le site où je travaille. Donc, il y a eu deux semaines et demie de fermeture pour des infections totales des locaux. Et mise en place des règles sanitaires. Donc, il y a un certain nombre d'équipes qui ont commencé à se mettre en ordre de marche pour travailler à distance. Et d'autres qui étaient juste au chômage partiel. Et je ne vais pas pouvoir être très utile vu que je faisais partie des équipes pour chômage partiel. Et je n'ai pas travaillé pendant trois mois. Donc, j'ai eu très, très peu de visibilité quant à l'évolution de la situation sur le site en termes de télétravail. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les consignes qu'on a, c'est un jour par semaine, deux maximum. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais toi, tu fais partie des équipes qui produisent. Mais est-ce que toi, tu produis ces pièces physiques ou tu pourrais réaliser ce télétravail ? Moi, je vais au bureau pour avoir des réunions avec les gens dont les managers respectent la règle et les mettent en télétravail. Donc, tu es au bureau pour faire du télétravail avec d'autres gens, en fait ? Pour faire des conférences avec les gens qui ne sont pas là. C'est ça. Il n'y a pas la coordination qui suit derrière. OK. Le message a été, c'est un jour sur site maximum, sauf dérogation. Bon, toutes les dérogations sont tombées. On a un site de 800 personnes. Il y a dû y avoir 600 dérogations. Donc, c'est une situation qui est très frustrante. Pénible, tu peux le dire. C'est pénible. Oui, voilà. Tu ne vas pas te faire strike pour ça, ne t'inquiète pas. C'est pénible. D'autant plus, comme le disait Julien, j'ai une durée de trajet d'une heure et des poussières. Aller, puis retour. Donc, c'est vrai que je préfère, quitte à faire des réunions à distance, les faire de chez moi. Après, c'est du bon sens. Mais bon. Nous, ça n'est arrivé qu'une fois qu'il y en a un qui se retrouve tout seul sur site. Parce qu'on n'est pas une équipe très, très grosse et qu'il se trouve que ce jour-là, tout le monde a préféré venir le lendemain. Et comme lui, le lendemain, il est en... Enfin, c'est sa journée où il ne travaille pas de la semaine. Bon, il est venu la veille. Mais ça arrivait une fois. Après, on s'est dit non, plus jamais. C'est complètement débile de faire ça. Ça reste exceptionnel. Mais il y a un certain nombre d'équipes avec lesquelles je travaille qui ont mis en place les rotations où ils sont deux sur site et qui tournent chaque jour. C'est une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, ça permet de faire le job. Et je plante un dernier clou dans la réputation de mon entreprise. Mais heureusement, je ne l'ai pas nommé. Mais à partir du 1er juin, on va avoir le droit de signer des papiers pour emporter du matériel de bureau type écran chez nous. À partir du 1er juin ? C'est une bonne chose. C'est pas mal. Nous, à partir du 1er juin, on aura le droit de demander des accords de full télétravail pour quand on n'aura plus, on ne sera plus obligé de... Tu as de la chance. Alors là, ça va commencer à différer les fonctionnements de nos boîtes. Oui, tu m'étonnes. Mais ça, c'est pas mal, cette histoire de la boîte qui propose de prendre du matériel. Il y en a plusieurs qui en ont parlé. Je sais que dans la mienne, ils ont proposé une participation financière si tu devais t'acheter un écran, par exemple. On vous propose les mêmes écrans que vous avez au bureau. Soit vous les prenez, on fait un achat groupé, soit vous faites une note de frais et puis on vous renforce le montant de ces écrans-là. Par contre, je ne vous cache pas qu'avant de partir, quand on sentait que ça allait se confiner, j'ai pris avec moi une petite souris, une petite webcam. Et puis voilà, c'est discrètement. Je les emprunte. Après tout, c'est pour travailler. Et j'ai dû adapter un petit peu. J'ai dû me faire complètement mon bureau à la maison. Ça a changé un peu les habitudes. Ça a changé quoi chez vous, le fait de dire qu'on confine du jour au lendemain et qu'on bosse de la maison du jour au lendemain ? Alors moi, ça a changé énormément de choses parce que j'étais dans une configuration particulière. Disons qu'avant le confinement, avec mon copain, on avait chacun notre chez nous et on vivait soit chez l'un, soit chez l'autre. En gros, on alternait une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à vivre ensemble au même endroit, H24, dans un appart de 25 mètres carrés, à bosser l'un assis à côté de l'autre, à plus jamais être ailleurs que dans la même pièce. Ça a été un très bon test à ce niveau-là. Franchement, aucune inquiétude pour la suite. Mais du coup, ça n'a pas changé que le travail, personnellement, le télétravail et le confinement. Ça a changé ça aussi. Sinon, ce que ça a changé, c'est que je fais partie des gens qui sont tombés dans le piège de travailler beaucoup trop d'un coup. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en trois semaines, j'étais passée de commencer. J'arrivais en général entre 9h et 9h30 sur mon lieu de travail. La première réunion du matin étant à 9h30. Et là, je m'étais mise... Au bout de trois semaines, je commençais presque à 7h du matin pour finir à 20h, 21h, en n'ayant quasiment pas fait de pause à midi. Et je ne sais pas trop pourquoi, parce que tu es dans le truc, parce que tu as toujours le PC posé sur la table. Parce que peut-être aussi la peur qu'on puisse croire qu'en fait, tu en profites pour rien foutre. Il y avait peut-être quelque chose comme ça, alors qu'à aucun moment, on m'a soupçonné de quoi que ce soit, ou on m'a fait laisser entendre quoi que ce soit, mais je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. Puis d'avoir l'autre qui bosse aussi à côté, tu ne t'arrêtes plus. Tu es deux à bosser l'un à côté de l'autre, ça devient... Puis dans un endroit très petit, je me souviens, pour faire à manger, j'avais juste à me lever, mettre les pâtes à cuire, me rasseoir, me remettre à bosser, des petits trucs comme ça. Maintenant que j'habite, on a déménagé dans une maison plus grande, pour faire à manger, je suis obligé de couper mon PC, de descendre l'escalier, d'aller à l'autre bout de la maison, d'aller dans la cuisine. Le manoir ? Le manoir, mais je suis passée d'un petit appartement à un manoir, n'est-ce pas ? J'ai 85 pas entre mon bureau et la machine à cuire. Alors qu'avant... Tu fais du lune pour optimiser le processus, bien sûr. Alors qu'avant, il suffisait que je tente le bras, je n'avais même pas à me lever pour remplir ma tasse. Angoisse. Mais tu n'es pas la seule. Ça a changé. Ça a changé beaucoup de choses. En bien, tant mieux, mais ça a changé beaucoup de choses. Il y a plein de gens qui disent ça, que le temps de transport économisé, c'est devenu du temps de travail. Il y a même eu quelques dérives de management là-dessus, en disant qu'après tout, tu es à la maison, donc tu es joignable. Et c'est le cercle vicieux. Tu dis qu'après tout, c'est vrai, je suis à la maison. Je ne sais pas s'il n'y a pas un côté de la culpabilité de je suis chez moi, je suis dans le confort et du coup, je vais compenser. C'est une théorie que tes collègues m'avaient avancé. Moi, je ne sais pas. Et sinon, pour vous autres, les changements. Alors moi, le temps de transport économisé s'est transformé en temps de sommeil et en temps de sport. Puisque vu qu'avant, quand je n'étais pas chez moi, je ne pouvais plus bosser, je n'avais aucun accès. Le tétraille, pour le coup, n'a rien changé à ça. En plus, nous, on a des astreintes horaires. Donc, à partir du moment où l'astreinte, elle est finie, on coupe et basta. Enfin, sauf incident nucléaire. Et dans quel cas, on serait resté sur site s'il n'y avait pas eu la Covid. Mais sinon, non, ça n'a rien changé au niveau du travail. Ça a vraiment amélioré mes conditions de vie. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Ma qualité de vie, peut-être. Ma qualité de vie, merci. Donc, mon chat fait des 100 pas, c'est insupportable. C'est ça. Mais il ne fait pas de bruit. Il ne s'entendra pas sur la piste. Mais non, clairement, en qualité de vie, level up 10. Et en travail, il y a eu un temps d'adaptation pour mon manager, qui est un nouveau manager. Et qui, du coup, avait encore plus de mal à, on va dire, comprendre les règles du jeu. Je pense que c'est une question qui viendra un peu après. Mais dans une ancienne boîte, donc dans une autre banque qui est rouge et noire en France, j'avais signé un avenant pour faire du travail à distance. Et j'avais eu une formation d'une journée pour faire du télétravail. Et j'ai l'impression que tout le monde a été balancé aujourd'hui en télétravail, mais sans formation, pour savoir ce qu'on peut faire, pas faire, à quoi ça sert, etc. Et c'est pour ça que les gens, ne sachant peut-être pas mettre leurs propres limites et n'en ayant plus aucune physique, puisque tu n'as pas ton manager qui dit, dégage, il est tard. Je n'ai jamais entendu mon manager me dire ça. Si, ça m'est déjà arrivé. Ou même... Si, mon manager m'a déjà dit, attention, dans une demi-heure, il y a l'alarme qui se déclenche automatiquement. Ou voir ta staff, enfin ta staff, je ne sais pas si c'est un open space. Ou voir des gens dans le couloir partir, tu vois. Et avoir un signal qui te dit, hé, c'est la fin de la journée. Ou alors, il fait nuit. Oui, il fait nuit. Mais en hiver, il fait nuit à 4h30, donc... Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu un peu le piège inverse avec les équipes que je dirige, où justement, je ne me rendais plus compte du temps de travail qu'ils faisaient. Où justement, ils ont eu une période, ils m'ont dit, où ils ont bourriné, ils restaient plus tard le soir, sauf que je ne me rendais pas compte. Ils ne me le disaient pas, donc je ne me rendais pas compte, vu que je ne surveille pas leurs horaires, le boulot est fait, voilà. Ils m'ont prévenu trop tard, je ne m'en suis pas rendu compte non plus, qu'ils avaient l'air spécialement fatigués ou autre. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, voilà, on va faire une petite pause, parce qu'on travaillait quand même depuis longtemps. Et je suis tombé des nus, quoi. Alors que d'habitude, quand on était dans les mêmes locaux, c'est vrai qu'il y avait quand même cette proximité qui faisait que, tu voyais les gens quand ils sont en allés, tout ça, et tu n'avais pas ce côté-là. On n'avait pas le côté... On n'a jamais eu le côté flicage de notre côté, mais le côté des gens qui veulent des fois trop en faire, tu ne t'en rends pas compte, tu t'en rends compte plus difficilement quand même à distance comme ça. Oui, alors que toi, en plus, en parallèle, tu ne foutais rien. Tu croyais que tout le monde faisait pareil. Alors, c'est pas complètement ça, mais moi, pour le coup, je ne suis pas tombé dans le piège du travailler plus. Moi, je me suis... Alors déjà, parce que j'ai des enfants, donc ça rythme assez rapidement la vie le matin et le soir, donc de toute façon. Et je me suis astreint à faire mes horaires et pas plus. Jamais plus. Je pense que sur tout le confinement, à part un call qui a commencé un peu tard et qui a fini un peu tard, je n'ai jamais débordé une seule fois en un an quasiment de tédé de travail. Et ça, je me le suis imposé aussi en mode, non, non, si ça commence dans ce sens-là, ça drift rapidement et tu te fais avoir, quoi. Alors, je fais juste une parenthèse sur le côté parent, parce que dans le chat aussi, on a une question là-dessus, sur ce que ça a changé en tant que parent. Je ne sais pas qui est parent ici. Il y a moi. OK, on est tous les deux. Bon, ça va aller vite. Le chat, ça compte ? Mais arrêtez. J'ai rien dit. Le côté parent, pour le coup, sur le premier confinement, ça a été l'enfer. Parce que moi, c'était deux enfants en bas âge, trois ans et huit ans, qui d'un seul coup se sont retrouvés à la maison avec papa et maman qui travaillent dans la même pièce, qui est en plus le salon, parce qu'on a trois chambres, mais on n'a pas de bureau dédié. Donc, notre bureau, on a un bureau double qui est dans le salon. Ça a été... Là, pour le coup, le début a été une période difficile. Pour trouver... On pitié, se dit. Pour trouver un peu. Franchement, heureusement, les grandes vacances sont arrivées assez vite et on l'a vu avec les grands-parents. On a pu faire un échange à mi-chemin en mode go fast. Tenez ! On se casse ! Tu regardes d'autoroute, tu sais. Oui, oui, oui. Oh, l'angoisse ! Et on ne les a pas vues pendant deux mois. Et après, on a pu aller télétravailler chez les grands-parents, justement, parce qu'ils avaient un peu de place aussi pour le faire. Donc, ça a permis d'arranger les choses. Mais le début, en tant que parent, ça a été compliqué. En plus, il fallait faire l'école pour le... Et puis... Papa, je m'ennuie ! Papa, je ne sais pas quoi faire ! Ça fait deux minutes que t'as arrêté de faire ton activité d'avant. T'as le droit de t'ennuyer, mec ! Je me souviens quand tu nous as envoyé « Papa, je m'ennuie ! » C'est la pire phrase du moment ! À la vache ! C'est vrai ! Oui, non, non. Mais après, avec la reprise de l'école et de la crèche pour le plus petit, ça s'est beaucoup mieux passé. Il est plus grand, Cherno, le tien ? Moi, il est en train de jouer en ligne derrière. Oui, oui, c'est un ado. Il est au lycée, donc ce n'est pas les mêmes problématiques. Là, la problématique, c'était plutôt comment on va faire pour qu'il passe le brevet des collèges, etc. L'arrivée au lycée, ça, c'est... Donc non, moi, je n'ai pas trop de soucis. Je vais juste faire une remarque sur les chats, parce qu'on en a un peu parlé. Et je connais quelqu'un qui m'a dit « Mon chat, il a eu un problème de comportement, c'est-à-dire qu'il était tellement habitué à ce que je sois tout le temps à la maison qu'il a développé une dépendance affective. Et du coup, le chat, il devenait chiant. Il n'arrêtait pas de miauler, etc. Il a dû l'emmener chez un vétérinaire, enfin, un comportementaliste pour chat. Je ne sais même pas si ça existe. Ça existe, des comportementalistes. Donc, oui, ça a eu un impact sur les animaux. Il n'y a que toi, donc, Zuc, qui ne t'est pas exprimé sur ça. Ça a changé quoi pour toi du jour au lendemain ? De ne pas aller télétravailler. Oui, mais quand tu vois tout le monde... Franchement, ça a pu mettre dans le mal. Tu vois tout le monde en débat, tu continues à prendre le métro. Comment tu as vécu ça, toi ? Il y a eu la période de chômage technique où, effectivement, là, j'étais à un autre niveau. C'est-à-dire que j'ai été payé pendant trois mois à faire des podcasts. Et ensuite, il y a eu une reprise progressive. Donc, d'abord, un jour de télétravail par semaine. Un jour de travail tout court, pardon, qui était en télétravail. Donc, ça, ça a duré un mois pour trier les mails, en somme. Et effectivement, à partir du mois de juillet, il y a eu toute la phase de retour sur site où on entendait aux informations que le télétravail était développé à son maximum, que même la RATP et la SNCF diminuaient un certain nombre de trains parce qu'il fallait équilibrer la demande et leur offre. Et donc, moi, je me retrouvais à devoir prendre le train et à ne pas forcément en avoir pour aller travailler. Et quand j'arrivais sur le site, mes collègues ne comprenaient pas forcément non plus parce qu'ils habitaient à côté de l'usine, parce qu'ils ont des voitures, parce qu'eux, ils étaient plutôt dans la situation de grand poil où ils étaient très contents de revenir sur site pour laisser les enfants vaquer à leurs occupations et à pouvoir travailler sereinement. Donc non, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que ça m'a permis quand même de compartimenter ma semaine et de faire vraiment la différence entre les actions qui sont nécessairement faisables sur site et celles que je peux au maximum repousser sur les quelques jours de télétravail que je peux avoir. Donc, je me retrouve avec des journées de télétravail où j'enchaîne les conf calls parce que je les ai repoussées à ces jours-là pour éviter de passer mes journées sur site en conf call avec les collègues dans la Marguerite autour de moi qui sont eux aussi en conf call. Ça, c'est arrivé, ça. Et évidemment, les salles de réunion ayant été réduites ou fermées pour raison Covid, on ne peut pas prendre de salles de réunion pour faire les conf calls. Donc vraiment, c'est un embriquage et un assemblage de... Je n'ai pas envie de dire de mauvaise idée, mais en tout cas, de mauvaise situation. Oui, ça, la conf call avec tous les collègues qui sont sur le plateau, mais comme on ne peut pas être à côté les uns des autres, on ne peut pas être dans la même pièce, on est tous en call et en fait, on s'entend parler et en même temps, on s'entend dans les écouteurs. Mais c'était ridicule. Moi, le premier jour où je suis arrivée, où on m'a dit non, mais la réunion, en fait, c'est chacun à sa place et on se connecte comme quand on est à la maison. J'aurais dû vous foutez de ma gueule. Mais il y a peut-être aussi un côté... Justement, ça mène sur la partie d'après que je voulais aborder, sur comment ça s'est passé avec l'employeur, mais dans le sens... Alors après, vous répondez si vous êtes à l'aise, parce qu'il peut y avoir des tensions, des choses comme ça. Quelles problématiques se sont posées dans la relation avec l'employeur ? Est-ce qu'il y a eu plus de flicage ou pas ? Je sais que dans le chat et aussi entre nous, on a abordé le sujet de la culture d'entreprise. Si on ne te voit pas, c'est que tu ne travailles pas. D'où cette tendance peut-être à être plus en réunion. Moi, perso, ce que j'ai constaté, pas de mon manager, mais de l'environnement dans lequel je suis. Au début, ça allait très bien. Et après, depuis quelques mois, je constate une recrudescence des réunions. Et en fait, le temps de réunion, c'est devenu le temps de travail. Donc si tu n'es pas en réunion, tu ne travailles pas. J'ai l'impression qu'on est tombé dans ce truc-là. Donc c'est du micro-management. On pensait qu'avec le télétravail, le management intermédiaire, le middle management, tout ça, ça allait disparaître. On se disait, du coup, il n'y a plus besoin. Les gens se gèrent eux-mêmes. Et c'est comme si on essayait de trouver une justification à ça. Et on rajoute des réunions. En tout cas, ça, c'est mon vécu par rapport à l'employeur. Sinon, ils ont fait tout ce qu'il fallait bien. Ils ont donné les moyens pour les gens pour bosser de chez eux. On a quand même eu un bon accompagnement des RH et de la médecine du travail. Donc ça, c'était cool. Vous, avec votre employeur, ça s'est passé comment, justement ? Pour moi, ça a été un peu comme toi. Ça a été plutôt bien fait. On était déjà dans des relations de confiance avec le manager qui est au-dessus de moi et qui me gère moi et d'autres projets. Et moi, avec mes équipes, j'ai toujours eu une tendance à les pousser le plus possible vers l'autonomie. En gros, moi, quand j'arrive sur un projet, mon but, c'est d'être le moins indispensable possible. Et donc, au maximum, déployer les actions, les tâches, les responsabilités à ceux qui sont capables de le faire pour leur apprendre la suite, quoi. Donc, on n'a pas eu de problème de ce type-là. Et la boîte aussi, elle-même, a mis en place très rapidement avec la médecine du travail, des trucs de psychologie, même des soutiens aux parents, des conférences avec des spécialistes à intervalles réguliers, des choses comme ça, qui permettaient d'aider plutôt les gens. En tout cas, dans le service auquel je fais partie, ça s'est passé vraiment très, très bien. J'ai moins d'informations des autres services parce que le télétravail a un peu plus cloisonné les choses que c'était le cas avant où on se croisait à la pause café, on arrivait à discuter et là, c'était un peu différent. Mais non, non, nous, ça a été vraiment bien fait. Ils ont fait vraiment les choses très, très bien et ils ont mis en place beaucoup d'aides. Par exemple, pour le troisième confinement, notre employeur nous a dit qu'on a fait un partenariat avec un site qui permet de recruter des gardes d'enfants et on vous file 250 euros pour le mois pour que vous puissiez avoir une garde d'enfants qui vient vous aider et on vous aide comme ça aussi sur ces points-là. Donc, non, de mon côté, ça s'est vraiment bien passé à ce niveau-là. Vous avez eu des suivis, des choses comme ça ? Je pose la question à tout le monde. Suivis réguliers sur le moral des troupes ou sur l'accompagnement ? Nous, c'est des questionnaires. Ils envoient des questionnaires régulièrement et en précisant bien que si vraiment ça ne va pas, il faut prendre contact ou en tout cas qu'ils seront recontactés. Je sais que ça a été fait parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours bien vécu le télétravail, l'isolement. Mais oui, c'est la responsabilité. Les RH le faisaient de manière globale pour le centre de service et après, les chefs d'équipe autour, ils sont là aussi pour se rendre compte plus en vrai de l'état moral des gens. Chez nous, c'était en deux étapes. La première étape, c'était une task force COVID qui a été créée qui communiquait au début, je crois, toutes les deux semaines en disant voilà, la Confédération, elle a dit ça, donc on va faire si, si, si. Et surtout, moi, j'ai découvert mon top management via la COVID parce que, en fait, j'étais recruté genre trois mois avant et je les ai trouvés ultra humains. Ils ont toujours pris, on va dire, quand il y avait une décision entre un choix peut-être un peu risqué et un choix, bon bah, employé first, ils ont toujours pris la branche employé first dans le livre dont vous êtes le héros qui est cette aventure. Et non, mais c'était super agréable de se dire, il n'y a pas de pression pour revenir tout de suite sur site, etc. Et puis, au bout de six, sept mois, donc c'était à la rentrée en fait, quand tout le monde est parti en vacances, alors ils ont bien dit aux gens parce que ça aussi, c'était un autre problème du travail à domicile, plus fermeture des frontières, etc., c'est que personne ne prenait de vacances. Et ils ont bien dit, non, non, cet été les gars et les femmes, prenez des vacances quand même, ça fait du bien de serrer la tête. Même si vous ne venez pas au bureau, vous êtes quand même au bureau, donc calmez-vous. Et à la rentrée, quand tout le monde est revenu et en gros la situation sanitaire s'est un peu redégradée, ils ont commencé à mettre pas mal de choses en place, ils ont fait des cafés virtuels, en gros tu t'inscrivais, tu tombais avec deux personnes et puis tu parlais pendant une demi-heure pour essayer de créer du lien. Ils ont mis en place des conférences sur bien dormir, bien s'alimenter, tout ce qui est pour essayer qu'en gros les gens ne sentent pas seuls et s'ils ont des problèmes et qu'ils ne veulent pas en parler à leur manager, surtout à distance, qu'il y ait des réponses qui arrivent vers eux sans qu'ils les demandent. De la bienveillance est une bonne gestion. Moi, je sais que, alors je me souviens qu'au tout début, dans les deux premières semaines, il y a des deux RH, je crois, qui ont fait le tour de tous les employés, donc on est 500 à peu près, qui ont appelé chaque personne une par une pour savoir si les conditions de travail étaient bonnes, si la connexion était bonne, si on ne rencontrait pas trop de problèmes, etc. Donc ça, ça a été fait dans les deux premières semaines. À ce moment-là, mon chef, alors moi je suis un peu en bas de la chaîne alimentaire de mon projet, alors j'ai l'impression que c'est tous mes chefs, mais on va dire le plus gros chef du projet. Pareil, à appeler tous les membres du projet pour savoir si ça allait. Donc j'allais trouver ça plutôt sympa. Depuis, on a des, un peu comme chez Julien, un mail toutes les semaines ou toutes les deux semaines du chef France pour faire un peu le point sur où ça en est, ce qui se dit, voilà. Pareil, on a eu des trucs sur des conférences sur bien manger, penser à bouger, tout, mais ça, on l'avait déjà avant, donc c'était plus ciblé vu que vous sortez plus de chez vous et penser à faire ça et ça, mais le fait d'avoir régulièrement des mails santé ou des propositions de réunion sur comment s'alimenter et tout, ça existait déjà avant, donc ça a juste été orienté confinement. Je sais qu'ils ont mis en place aussi en ce moment, il y a toutes les semaines, un truc de, comment ça s'appelle ? J'ai râlé dessus là récemment de... Attends, parce qu'il y a une liste. D'accord. Ça va être compliqué. Attendez, je sors le cahier sur les listes ? Actinator ne trouverait pas la réponse. De zen, de... Yoga ? De détente, de yoga, c'est pas du yoga mais c'est quelque chose dans ce moment-là. En psychologie ? C'est pas le truc sur la boule là, comment ça s'appelle ? Le pilate ? Non, 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 c'est dans cet état d'esprit-là. D'accord. Voilà, toutes les semaines. La méditation ? La méditation, merci. C'est de la méditation, encadrée par une naturopathe équithérapeute. Je sais plus où je partais dans mon truc, mais en gros, ils ont un peu suivi chacun. Après, moi, je fais partie des gens qui ont très bien vécu le premier confinement et qui vivent un peu trop bien le télétravail. Je pense, le retour va être dur, on en parlera plus tard, je crois. Mais je sais que oui, autour de moi et même dans l'équipe, il y a des gens pour qui ça a été extrêmement dur tout d'un coup de ne plus voir les collègues, même à se dire que peut-être ça serait bien qu'ils réfléchissent à leur famille parce qu'il y a clairement un truc qui peut-être n'allait pas chez eux. Mais bon, après, je me souviens qu'on a un collègue qui a appelé de lui-même tous les membres de l'équipe à un pour papoter parce qu'il avait besoin de parler avec des gens en dehors de chez lui, ce que je peux comprendre. On a besoin d'interactions sociales. Mon rapport au travail fait que ça me fait bizarre que tes interactions sociales, ce soit tes collègues, mais bon, après, c'est mon rapport au travail. Voilà. J'ai répondu à la question ? Oui, complètement. J'ai fait du hors-sujet depuis tout à l'heure. Non, 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 il n'y a pas de hors-sujet. Non, non. Et pour toi, du coup, comment ça s'est passé avec l'employeur ? Parce que c'est un peu plus... C'est une situation très différente pour toi. Oui, il y a eu un sondage général, un formulaire à remplir pour avoir notre ressenti, notre niveau de stress vis-à-vis de cette crise sans précédent qui a été envoyée à tous les employés de mon entreprise au mois de septembre. On a eu les résultats là, là, juste avant que je parte en congé il y a 15 jours. Ah, ça a mis du temps à analyser quand même. Au mois de septembre ? Oui, c'est pas mal. Oui. Mais ils étaient où, les gars ? Nous, on en a un tous les mois. En chômage partiel, probablement. La com, il faut la faire valider en interne, tu vois. C'est ça. L'angoisse. J'en connais ce souci. OK. Voilà. Et après, je suis dans une situation où mon manager est sur un autre site que le mien à 600 kilomètres de là. Donc, on a l'habitude de travailler en dématérialisé, en distanciel et surtout en autonomie. Sur le site où je suis, on est une équipe de deux. Donc, voilà, on est assez autonome sur notre manière de travailler. Et effectivement, ce que tu disais sur la réunion, mon emploi du temps est plein de réunions. Mais les trois quarts de ces réunions sont des créneaux bloqués pour moi-même, ce qui me permet d'avoir le reporting déjà tout fait pour mon manager. Il regarde mon outlook, il sait ce que j'ai fait dans la semaine. Ah, en fait, ton agenda, c'est la to-do liste ? C'est ça. OK. Comme ça, ça me permet, moi, de gérer mes créneaux et lui de savoir, sachant que, oui, on a une réunion d'équipe une fois par semaine, mais on ne peut pas nécessairement… on n'a pas ce niveau de discussion à la machine à café ou de « tiens, je viens de voir passer la personne, il part en réunion » ou… Voilà, il n'y a pas ce niveau d'information informelle. Donc, s'il veut savoir ce que je fais, il peut regarder. S'il a des questions, je suis ouvert et on a ce niveau de transparence l'un avec l'autre. Donc, en fait, tu gères ton backlog dans l'agenda, en fait. C'est ça. Tu disais que… Mais avant, il y avait un monique… Enfin, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Avant, je faisais la même chose. Je faisais la même chose, sauf que j'étais cinq jours sur six. Vous n'aviez pas un point, un rituel, comme on aime dire ? Si, on a un rituel hebdomadaire qui permet la redescente d'informations au niveau de la division vu qu'on est plusieurs sites. Parce que là, dans ton agenda, il n'y a que ton plan. Au mieux, il y a ton progrès s'il est à jour, mais tous tes problèmes, c'est pas là où tu vas les aborder. C'est pas mon manager qui va les régler vu qu'il n'est pas sur site avec nous. Ah. Donc, Il n'y a pas de visibilité sur ça. Même si ce n'est pas lui qui le règle, il n'y a pas de visibilité sur la résolution du problème. Voilà, on en discute en rituel quand il y a vraiment des points bloquants, mais voilà. Il n'y a pas plus que ça. Non, mais c'est quand même important, même si tu ne peux pas. C'est de la méditation, mais pas de rituel. Je change, j'ai plein de casquettes. Hop, j'enlève la casquette expert. Là, tu vois, tu as Julien, l'organisateur, le contrôle freak qui est en train de... Non, pour le coup, je ne suis pas du tout le contrôle freak, mais j'enlève ma casquette d'expert parce que je suis actuellement et je reprends ma casquette manager multi-site, multi-continent. Je veux dire, tu as un mec, il travaille genre au Kenya, donc très très loin. Il a des problèmes sur lesquels tu ne peux pas forcément faire grand-chose. Juste de le savoir, ça permet aussi en tant que manager d'anticiper ta relation avec lui et peut-être que tu vas, tu vois, genre, je ne sais pas, moi, j'ai n'importe quoi, mais il y a un problème de clim dans leur bureau au Kenya. Je sais que peut-être il va bosser de chez lui, peut-être il va être de mauvaise humeur parce qu'il va travailler dans un environnement qui le fait chier, etc. Donc du coup, en tant que manager, tu peux quand même t'adapter alors que moi, je ne suis pas climatiseur et ce n'est pas moi qui vais appeler le gars qui va réparer la clim. C'est vrai, mais non, lui, il n'est pas dans cette position-là. D'accord. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Je rajouterais que pour simplifier un peu toutes les décisions autour du télétravail, il y a eu une réorganisation générale de mon entreprise où il y a eu un changement de PDG et il y a eu toute une remise à zéro de l'organigramme et de l'organisation avec des nouvelles divisions, des nouvelles constructions. Faire, défaire, refaire, c'est toujours du facturable. C'est ça, mais en plein milieu d'une crise Covid, ça a rajouté un peu aux difficultés de coordination et de communication. Tu m'étonnes. Mais du coup, ça fait une bonne transition pour mon sujet, la question que je voulais poser après qui était, alors normalement, c'est qu'est-ce que vous avez gagné ou perdu ? Et je vais ajouter avec ces changements des choses que vous avez gagnées maintenant et que vous avez perdues au passage et aussi avec l'axe du matériel, c'est-à-dire la logistique. Est-ce que vous avez gagné du matos par l'entreprise ? Donc ça, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous avez fait du romp-up de matériel chez vous ? Est-ce qu'au contraire, des choses que vous avez perdues, c'est beaucoup moins bien ? J'ouvre mon inventaire. Vas-y. Alors, j'ai gagné un ordinateur portable, j'ai gagné un deuxième écran. Le loot. Le loot, ouais. T'as gagné ou on t'a prêté ? On ne me l'a pas donné. Je considère qu'on me l'a prêté. Oui, c'est du matériel d'entreprise. Tu vas voir. Tu vas voir que non. Non, pour le coup, ils nous l'ont prêté. Ce n'est pas un don et ce n'est pas moi qui ai eu un budget pour acheter un truc. C'est vraiment eux qui l'ont acheté et qui l'ont dit la prochaine fois que tu viens, tu ramènes cet écran chez toi. Si tu veux. Est-ce que j'ai gagné ? Alors, ce n'est pas en matériel mais ça vient de ce que j'ai appris quand on m'a appris à faire du télétravail. C'est du temps de production tranquille. Ce qu'on appelle les... En fait, quand tu travailles, tu as ce qu'on appelle les tâches liquides et les tâches solides. Donc, les tâches liquides, c'est des trucs genre traiter tes mails. Un truc, tu peux le faire même quand on te parle, même quand on t'interrompt, etc. C'est des tâches qui ne demandent pas une concentration extrême. Et tu as des tâches solides genre, je ne sais pas, produire un mémo ou une note de service. C'est le truc, généralement, il faut que tu te concentres et qu'on évite de t'importuner genre, « Eh Julien, comment on fait ce qui ? » « Est-ce que tu peux regarder cette demande que je t'ai fait ? » Et le télétravail, pour moi, c'est ce qu'on t'apprend, c'est que comme on ne voit pas, on te sollicite moins et donc, tu peux plus te concentrer sur ces travaux où on n'est pas censé t'importuner. Donc, moi, j'ai gagné ça parce que ça m'arrive de devoir faire des analyses un peu poussées. En étant chez moi, je sais que personne ne va m'interrompre. D'accord. Je ne connaissais pas cette distinction travail solide-liquide. C'est super intéressant et je me rends compte que quand je suis sur Discord, en fait, c'est du liquide. Oui. D'accord. Pour moi, là-dessus, il y a eu un peu de perte parce que les gens, au final, comme on était plutôt tous bien disponibles, on a eu une bonne communication dans les équipes, là où on s'interpellait vite fait au travers dans l'open space pour se poser une question à droite à gauche, là, c'est les messageries instantanées. Donc, chez nous, c'est Teams qui pop tout le temps et avec le petit message qui clignote, tu as quelqu'un qui voudrait te parler. Et donc là, c'est toi qui choisiss si tu lui réponds ou pas. Moi, j'ai du mal à ne pas répondre. Le faux mot. Le faux mot. Donc, c'est gênant. Donc, du coup, moi, je me fais interrompre tout le temps et c'est quelque chose, là, pour le coup, sur lequel il faut que je bosse aussi pour moi parce que quand il y a un truc qui pop, il faut que je regarde parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en production donc je ne sais jamais si ça va être un truc urgent ou pas. Donc, il faut que je le regarde et à partir du moment où je le regardais, je l'ai vu, je réponds, ça ne me prend pas plus de temps. Mais du coup, je me suis fait interrompre dans ce que j'avais en cours. Mais je me force aussi, j'ai des réunions avec moi-même. Je me bloque un créneau de réunion quand je sais que j'ai un truc, il faut que je bosse sans interruption et à ce moment-là, c'est marqué, occuper, ne pas déranger, tout ce que tu veux. Je ne vois pas les alertes qui arrivent. Mais il faut enlever les alertes, les notifs, tout ça, il faut enlever. Ça va vous polluer la tête. Oui, mais... Oui, mais j'ai tendance à oublier d'aller regarder quand même. Oui, oui, c'est l'inverse. Tu vois, je n'ai pas les alertes des mails, par exemple. Donc, quand je suis absorbé à faire une tâche ou un truc, je retourne sur la boîte mail, je fais, oh putain, 15 mails. Oh putain, ils ont tous le sigle important. Oui, quand tout est important. La gestion de l'importance en entreprise. Alors ça, on peut en faire un épisode dédié, je crois. De mon côté, c'est plutôt safe quand c'est le client qui envoie un mail avec le sigle important, c'est qu'il y a vraiment un truc qui a merdé qui est parti en sucette. Et dans les trucs qu'on a gagnés, quand le premier confinement est arrivé, ils nous ont prêté le matos de l'entreprise. Moi, j'avais déjà un PC portable avec un clavier et mon PC à la maison sauf que j'avais déjà un deuxième écran donc je n'ai pas eu ça. Des collègues l'ont eu, ont pu partir avec des écrans en plus. Par contre, ils ont quasiment tout de suite mis en place le fait que c'était comme un vrai accord de télétravail donc ils ont débloqué pour toutes les personnes qui en faisaient la demande un certain budget pour racheter du matériel. Donc j'ai un bel écran maintenant que je n'avais pas avant. Ma femme, elle a deux écrans maintenant ce qui n'était pas le cas avant. On a pu s'équiper un minimum ou alors c'était pour le changement de la chaise de bureau on a eu en gros c'était une participation aux frais en plus de juste l'électricité et le forfait électricité et internet. Cool guys. Ça ne m'a pas choqué parce que dans les autres boîtes dans lesquelles j'ai travaillé quand tu pars en télétravail tu avais toujours un truc comme ça pour des frais d'installation. Mais vu que là ce n'était pas du vrai télétravail toutes les boîtes n'ont pas joué là-dessus. Au bout d'un mois ou deux ils ont senti quand même que ça allait durer un moment et ils se sont dit bon les gens il faut quand même qu'ils travaillent correctement. Il y a eu aussi des cas on a pu dans certains cas faire des demandes pour retourner chercher une chaise de bureau un truc comme ça des trucs ergot qui sont prescrits par la médecine du travail ça a pu se faire aussi mais non non ils se sont plutôt enfin là-dessus pareil ils ont été assez vraiment très libéral on a juste fait des listes Excel de ce que les gens ont porté en full confiance on n'a pas été vérifié et tagué le truc derrière. Par contre moi ce que j'ai perdu qu'est-ce que j'ai perdu j'ai perdu un peu un peu de tranquillité mine de rien parce que les enfants il faut aller les chercher il y a un rythme qui était différent le plus grand maintenant il prend le bus donc ça le fait revenir plus tôt à la maison donc ça interrompt la journée ce qu'on n'aurait pas fait en fait si on n'avait pas été en télétravail donc on a eu des changements comme ça qu'on a donné aux enfants et qu'on n'aurait pas pris probablement si on était resté en présentiel tout le temps. je disais après ce n'est pas systématique les boîtes qui donnent du matériel ou qui fournissent effectivement comme tu disais il y en a qui ont joué sur le fait mais ce n'est pas du télétravail c'est exceptionnel et tout le monde n'a pas été très bien servi là-dessus. Un peu comme disait Julien tout à l'heure quand il y avait une décision à prendre entre employés first et puis un autre truc qui présente un espace aux autres ils seront partis aussi de notre côté sur le côté c'est les employés d'abord. Ce que je voulais dire c'est que et puis ça s'est avéré aussi vrai pour toutes les personnes qui sont arrivées pendant la Covid on va dire on a un open space de 30 personnes plus ou moins ce que j'ai perdu entre guillemets même si pour l'avoir perdu il faudrait que je l'ai eu et je ne l'ai jamais eu c'est l'intégration dans cette staff en fait parce que je n'ai pas vécu assez longtemps dans l'open space pour tisser des liens avec des autres personnes vu que les rituels normalement on avait un rituel mensuel qui sautait un mois sur deux on devait un peu tous parler ce n'est pas que je travaille avec des inconnus mais pas loin à part les gens de ma propre équipe c'est des gens que je ne connais pas et ça malheureusement c'est impossible à créer ce lien quand tu n'es pas sur site c'est vraiment impossible je sais que mon chef qui est là depuis longtemps lui m'a dit le truc ça me fait chier de ne pas pouvoir parler à la machine à café avec mes copains plus ou moins mais moi ça je ne l'ai pas perdu mais ça me fait un peu chier dans le sens où j'ai vraiment l'impression d'être un étranger dans cette équipe de mon côté comme j'ai gardé des équipes oh pardon vas-y vas-y Karine non non je dis juste c'est le contact en fait qui a manqué là-dessus c'est vrai que de mon côté ça s'est bien passé parce que je travaille avec des équipes avec les équipes que j'ai actuellement depuis déjà un an ou deux dans certains cas ce qui fait que le contact on l'avait déjà donc du coup c'est vrai que l'intégration a été faite on a eu quelques nouveaux et nouvelles qui sont arrivés en cours de route qui se sont bien intégrés aussi au final mais que je sais que je connais moins que ceux avec qui on était avant en présentiel donc il y a un peu de perte de lien avec les nouveaux qui arrivent mais sur l'équipe sur les existants on se connait déjà très bien et sur ceux qui sortent du projet ou qui vont ailleurs on a des groupes de discussion à part entre nous entre ceux qui se connaissent bien qui nous permettent de garder ce contact là on a un collègue qui est arrivé il y a un mois il habite à trois rues de chez moi mais je ne l'ai jamais rencontré en plus il vient d'une autre région et on ne l'a jamais vu sur site on l'a vu une fois le premier jour où il est arrivé on s'est quand même tous mis en webcam parce qu'on fait nos réunions sans webcam donc le jour où il est arrivé on a quand même tous branché histoire qu'on voit nos têtes au moins une fois c'est toujours et pourtant il habite à trois rues de chez moi je lui ai même envoyé un plan de notre quartier pour lui dire là la boulangerie elle est bonne là elle n'est pas bonne là t'as un relais colli vinted là cette pièce c'est plutôt bien mais oui les trucs importants quand tu débarques dans un quartier tu vas à quelle friterie à quelle boulangerie à quel relais vinted enfin c'est les bases je valide mais oui ça ça fait bizarre moi ce que j'ai gagné c'est découvrir le télétravail j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi et retourner sur site ça va être très très dur en fait c'est ce que tu disais ouais parce que déjà alors je suis quelqu'un qui a toujours eu des gros soucis de concentration et bosser dans un open space qui peut accueillir jusqu'à 120 personnes c'est compliqué c'est du gros là c'est très compliqué et t'as tout le temps du bruit et puis le seul moyen de ne pas avoir du bruit c'est de te mettre un autre bruit dans les oreilles en fait donc ça j'ai découvert le fait de bosser dans un endroit calme et ça va être dur de revenir sur site j'ai découvert en fait c'est tout ce que j'ai gagné là je vais enfin c'est ce que je vais perdre que j'ai gagné bah j'ai gagné que oui pareil petit à petit je me suis installée à mon bureau donc la chaise elle est pas à moi je l'ai prise au boulot et l'écran externe non c'est le seul truc j'ai pris que la chaise oui peut-être la souris bon mais ça j'avais déjà un ordi portable donc j'avais déjà une souris qui va avec mais au-delà de ça j'ai acheté de quoi relever mon écran externe j'ai acheté de quoi poser mes pieds bien à plat parce que le premier mois je me suis fait mal aux genoux parce que mon bureau était plus haut que je posais pas bien mes pieds par terre je me suis défoncé le genou comme ça c'est trop bien défoncez-vous les genoux en restant assis c'est nickel et en fait maintenant je suis super bien installée là où je travaille chez moi et je sais que je vais perdre en qualité d'installation en retournant sur site d'accord donc je vais perdre en qualité de concentration j'ai aussi gagné en tranquillité d'esprit toujours avec ces trucs de problèmes de concentration l'après-midi jusqu'à 16h 16h30 ça m'arrivait de fixer mon écran en étant incapable mais incapable de fixer mon esprit sur quoi que ce soit même sur des tâches liquides quand t'étais en présentiel ouais quand j'étais en présentiel d'avoir un truc à faire et de cliquer sur 15 fenêtres d'ouvrir des trucs que j'ouvre jamais mais vraiment il y a eu même une période où je me suis dit mais t'as un problème neurologique c'est pas possible il y a un truc et donc là où j'ai gagné en tranquillité d'esprit c'est que maintenant ben ouais des fois de 2h à 16h je fais pas grand chose je réponds au message si j'en reçois ben par contre je vais finir un peu plus tard parce que ce boulot là alors dans l'idéal ce que j'aimerais c'est que de 14h à 16h au lieu d'attendre que le temps passe et que j'ai retrouvé des courses, courir du ménage je peux pas je dois rester là au cas où mais au moins je suis un peu plus tranquille sur ça de me dire bon ben c'est pas grave le boulot que je fais pas là je le ferai tout à l'heure ben t'as trouvé un autre rythme mais c'est ça j'ai gagné aussi en qualité de vie pendant mes douleurs menstruelles parce que pareil j'ai découvert que quand tu peux passer tes journées en jogging ben c'est beaucoup plus agréable et ces moments là pareil ça m'est arrivé de prendre mon ordi portal et de bosser depuis mon lit et finalement ben j'étais plus efficace sur mon boulot qu'assise à mon bureau en open space à concentrer sur le fait que j'avais mal au bide et que bon ben il fallait quand même tenter de faire un truc d'ailleurs on a reçu un mail il y a pas longtemps pour savoir quel était notre état d'esprit vis-à-vis du télétravail ce dont on avait envie alors ils nous ont bien précisé que c'était pas un formulaire de demande c'est un questionnaire pour voir où on en était tous et du coup je me suis permise de préciser par rapport à mes douleurs menstruelles c'était vachement mieux le télétravail ah ben j'ai écrit la phrase j'ai envoyé des messages à des copains à des copains en disant bon j'ai écrit ça vous en pensez quoi je l'écris comment est-ce que l'écrit comme ça ça passe est-ce que ça fait pro est-ce qu'on va pas me dire de quoi tu te plains puis au bout d'un moment je dis ben de la merde c'est vrai on demande mon avis tu veux pas savoir tu demandes pas mais ouais voilà donc en fait j'ai gagné beaucoup je trouve et j'ai gagné aussi en qualité de vie perso parce que entre midi et deux je suis chez moi et je peux faire des trucs perso je suis pas bloquée dans mon open space à devoir bouffer truc tout près du marché en bas j'ai perdu du poids pendant les différents confinements parce que je mange mieux c'est moi qui me fais à manger là où je voyais tout le monde dire j'ai grossi j'ai grossi j'ai perdu 3 kilos pendant le premier confinement mais tu fais pas des guérèves ben non pas mais parce que mais parce que moi on en a parlé plein de fois mais je me considère comme être un peu une connasse d'entreprise moi entre midi et deux pendant ma pause repas j'ai pas envie de bouffer avec mes collègues je les vois déjà tout le matin tout l'après-midi donc je vais manger dehors et donc je vais m'acheter à manger dehors c'est un peu plus riche c'est sûr et puis le matin ben pareil le matin je me fais ma tartine ma tartine avec du beurre salé évidemment et je vais pas m'acheter un petit pain parce que parce que c'est plus rapide et que j'ai pas le temps le matin et forcément une tartine versus un petit pain tous les matins bon ben au bout d'un moment tu t'y retrouves d'un point de vue santé alimentaire ben oui c'est mieux voilà qu'est-ce que j'ai gagné voilà j'ai gagné plein de trucs comme ça j'ai gagné beaucoup de temps aussi du coup pour les podcasts et pour le label ben si parce que tout le temps qui est pas passé dans les transports ou entre midi et deux de pouvoir être à la maison ça permet de faire des trucs voilà qu'est-ce que j'ai perdu la motivation de retourner un jour sur site qu'est-ce que j'ai perdu on va en parler bientôt j'ai pas l'impression en fait j'ai pas l'impression d'avoir perdu grand chose en étant télétravail si mais c'est plus le confinement que le télétravail c'est que du coup tu sors plus jamais de la maison surtout quand on avait le couvre-feu à 18h puis à 19h c'est à peu près les heures où je finis de bosser tu te lèves en gros je me lève si ça pour le coup les temps de trajet qui me gonflaient ben là il me manque parfois parce que je me lève je sors de mon lit je traverse le couloir je m'assois mon bureau puis ben je vais un peu dans le canapé le soir et puis je retourne me coucher et puis en fait des fois je me dis heureusement que j'ai un escalier dans la maison c'est un peu le sport de la journée c'est aller chercher un café bon voilà sortir de la maison ça mais du coup c'est pas vraiment lié avec le travail non mais c'est c'est lié à la condition et ça joue sur sur le moral et toi je vais réagir sur des trucs que tu as dit mais avant je voulais savoir pour Zuc qu'est-ce qu'il avait gagné et perdu parce que c'est encore une autre situation c'est toujours intéressant qu'est-ce que t'as gagné j'ai gagné des masques et du gel je on me fournit des quantités mais astronomiques de masques et de gel donc je n'ai j'ai eu besoin oui donc j'ai eu besoin d'en acheter une fois au moment où je ne travaillais pas et depuis plus du tout voilà donc de ce côté là c'est bien j'ai perdu ma qualité de petit déjeuner pour le coup parce que je je ne peux pas prendre mon petit déjeuner dans les transports comme je le faisais auparavant je je n'arrive pas à manger tout de suite au seau du lit donc je ne peux pas le manger chez moi et une fois sur site c'est aussi un peu compliqué donc j'ai un peu perdu ça et donc pris du poids mais bon j'en avais perdu au confinement donc ça allait ça allait bien et puis oui j'ai perdu aussi un peu fois mon entreprise je dois le dire parce que ah bon bah oui ça se sent pas ah oui c'est voilà ce qui est ce qui est une entreprise enfin dans laquelle je travaille depuis depuis longtemps et qui m'a formé donc en plus j'ai été attaché à cette petite cette grande donc donc non par rapport au télétravail j'ai pas ah oui moi c'est pas encore différent mais par contre une chose est sûre c'est que je vois justement la différence de traitement alors après comme on l'a dit on n'est pas dans les mêmes industries mais je vois la différence de traitement mais même dans d'autres industries d'autres sites près du mien voilà dans l'automobile d'autres sites aéronautiques d'autres entreprises par des collègues il y a des différences de traitement qui sont qui sont flagrantes en bien et en mal d'accord il y a pire que moi bah justement enfin je vais faire la transition on va attaquer la dernière question sur l'après donc comment ça va se passer juste avant je vais vous partager des choses que j'ai gagnées et perdues moi-même sur ça bah déjà la situation le confinement a fait que j'ai emménagé chez moi bon c'était prévu mais on a un peu accéléré les choses donc là j'ai quitté 80 mètres carrés à Paris pour je vais pas vous dire mais une belle maison avec un jardin toi aussi t'as un manoir c'est ça le château le château maintenant c'est ça c'est sur trois niveaux le domaine charnobog c'est ça le domaine charnobog le château oh c'est beau le château à quand la QV 2020 bah dans la cave je vais aller voir donc non non j'ai pu être à la maison ce que t'as dit Pomme aussi je m'y retrouve parce que c'est là que j'ai lancé le podcast je me suis dit bah tiens j'ai économisé du temps de trajet qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps j'ai découvert l'activité et j'ai lancé Polka et aussi ce que tu disais sur les douleurs menstruelles pareil le fait moi je sais qu'il y a des situations avant bon après j'ai d'autres problèmes de santé qui s'ajoutent mais il y avait des situations avant où je devais appeler mon manager et lui dire bah je viens pas aujourd'hui voilà et quoi qu'il y ait eu dans la journée bah déso qu'il y ait une démo ou quoi que ce soit je restais à la maison et là bah je perdais ma journée et puis c'était comme ça tous les mois une journée des fois deux que là bah si ça va pas je prends mes cachets et je peux quand même alors je vais pas être au top mais je peux quand même faire ma journée de travail je suis sur mon lit tranquille je sais que je vais faire mes réunions je vais faire ce qu'il y a à faire je ne perds pas ma journée et je peux quand même je n'empêche pas je n'empêche pas les autres d'avancer puisque souvent c'est des réunions où il y a besoin de mon aval etc si j'y assiste pas on est bloqué là je bloquais personne donc effectivement le fait d'être à la maison ça permet c'est peut-être un peu super capitaliste ce que je vais dire mais même quand t'es pas très bien quand t'es malade avant on va se dire bah je reste à la maison je fais rien que là même si t'es un peu malade ou si quand même tu peux au moins parler au téléphone tu peux quand même faire ta journée après je sais pas si c'est une bonne chose si ça peut pas tourner vers des dérives parce que techniquement tu sais si t'es pas bien t'es pas bien tu travailles pas normalement mais bon ça pouvait permettre ça ce que j'y ai perdu c'est un peu d'engagement aussi et c'est lié au contact social et ça revient à ce que tu disais Julien on s'est même imposé avec l'équipe un café alors trois fois par semaine un café virtuel pour parler de tout de rien des dernières séries télé parce que c'est vrai que les seuls échanges qu'on avait on se parlait tous les jours mais les seuls échanges qu'on avait c'était pour parler du boulot et on connaissait les gens plus que par le boulot et dans les rituels alors déjà déjà ça a été terrible de les connaître que pour ça parce qu'après quand le ton monte et qu'on doit s'engueuler tout de suite ça devient très enfin le ton montait très très vite et on arrivait vite sur des situations conflictuelles alors que quand on échangeait sur d'autres choses par exemple quand le midi on a fait des jeux de société ou quand on a parlé de la dernière série qu'on se retrouve autour d'une lecture après quand on se retrouve en réunion à devoir se prendre le bec sur un sujet l'autre c'est c'est pas mon pote mais c'est quelqu'un avec qui j'ai quelque chose en commun donc il y a un peu plus d'empathie et il y avait beaucoup moins de conflits donc moi j'ai perdu le lien social et aussi tous ces rituels on est sur un programme qui est à la base près de 120 personnes je suis incapable de te dire aujourd'hui à part les gens avec qui je travaille tous les jours qui est sur ce programme ou pas avec le turnover qu'il y a eu parce qu'on n'a plus les pots de départ on n'a plus les pots d'arrivée parce que bien sûr dès que t'arrives le nouveau il faut qu'il amène des viennoiseries ça c'est normal c'est normal c'est tout à fait normal et il n'y avait plus ça se fait toujours chez moi c'est ça des fois on leur faisait croire qu'il y avait un gâteau on faisait ça tu changes de projet tu ramènes les croissants pour le nouveau projet tous les prétextes sont bons c'est ça tous les vendredis on avait moi je gérais la liste de qui ramènent les croissants le vendredi la liste moi j'ai beaucoup perdu ce contact social et je me suis rendu compte que j'ai besoin de ça pour travailler avec les gens j'ai besoin de les connaître un minimum même si je suis un peu nulle en relation sociale j'ai besoin de les connaître et du coup ça m'a un peu créé du désengagement dans le travail aussi parce que j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille en direct mais les autres je ne les connais pas et ça devenait problématique et la dernière chose sur le poids avec le confinement être à la maison c'est très facile de je stresse donc je grignote parce que je fais partie de ces gens qui mangent leur émotion et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas là j'ai perdu j'ai pris genre 10 kilos et là j'ai commencé j'ai recommencé un régime parce que je me dis bon on va sortir de la situation il va falloir revenir sur site j'ai essayé de rentrer dans mes vêtements impossible donc là il fallait que je fasse quelque chose donc c'est pour ça que je me suis relancée dans un régime il y a juste des choses moi qui m'ont choquée pendant toute cette période et là c'était pas moi qui étais concernée directement c'est quand je voyais des gens sur LinkedIn faire des posts on pourrait faire tout un épisode sur les shitstorms de LinkedIn je suis d'accord la boîte de Pandore les posts inspirants de LinkedIn j'ai appris à mon fils à monter une start-up ouais mon dieu alors ça c'est une catastrophe mais quand je voyais ces personnes et souvent des femmes qui montraient leur setup c'est pour ça que je vous demandais ce que vous aviez gagné en termes de matériel je les voyais c'est ça elles mettaient leur planche à repasser et elles étaient fières et elles étaient contentes elles disaient regardez j'ai la motivation je peux télétravailler depuis ma planche à repasser puis ils affichaient un sourire comme ça de présentatrice télé et moi j'étais choquée je me disais mais non comment on peut accepter ça les entreprises avant pour télétravailler il fallait montrer patte blanche dire que t'avais le setup à la maison et tout et du jour au lendemain on accepte que des personnes travaillent sur leur planche à repasser et on trouve que c'est ok et en plus on est fiers et on le montre sur LinkedIn en tout cas c'est génial c'est comme un bureau debout ça monte ça descend mind blow moi j'ai trouvé ça affreux et ça fait partie des dérives que j'ai pu voir maintenant en discutant autour de moi je me suis rendu compte que c'était quand même des cas extrêmes et d'ailleurs le stream qu'on fait ce soir l'épisode qu'on a tous ensemble montre que voilà on peut avoir des exceptions des cas où ça se passe pas très bien mais globalement je parle pas pour toi mais globalement beaucoup beaucoup y ont gagné en confort mais les dérives qu'il y a eu et les managers qui font du brico management qui t'appellent à pas d'heure etc moi c'est des choses qui m'ont un peu choquée quand j'entendais des témoignages comme ça on a de la chance pour une grande majorité oui les dérives manageriales il y avait un terreau non ? oui on est d'accord c'est pas le télétravail qui a fait ça ça l'a juste amplifié tout à fait je suis bien d'accord dans les rapports aux autres donc maintenant je suis dans une équipe qui est très petite parce que soi-disant on est en fin de projet et que tout le monde a été débarqué petit à petit d'ailleurs les deux personnes qui devaient me remplacer ont démissionné donc du coup moi je ne quitte plus ce projet et donc on n'est vraiment pas beaucoup on est tous un peu au bout du rouleau et alors au contraire ça a rapproché les gens je me rends compte que j'ai parfois des discussions quand on s'appelle pour un sujet précis du boulot de passer 5 minutes à parler d'autres choses des conneries j'entends la rue ils font des travaux vraiment du blabla sans intérêt mais qui fait le truc avec des collègues à qui je n'avais jamais adressé la parole avant en dehors de j'ai besoin de ça ou ça comment ça marche en dehors du boulot strict boulot alors je pense que c'est un besoin aussi de pouvoir échanger mais ça a apporté ça et je me demande on a en novembre je crois début du deuxième confinement on a un collègue qui est décédé alors pas du Covid mais en gros le jeudi soir on s'est dit à demain et le vendredi matin on avait un mail disant qu'il était mort dans la nuit donc un truc un peu sauf que on ne s'est pas revus tous alors moi je n'étais pas spécifiquement proche de lui mais ça fait quand même bizarre et on ne s'est jamais et l'équipe ne s'est pas revue depuis ça s'est géré un peu par envoi de mail je sais que ceux qui bossaient vraiment proche de lui ont fait un call tous ensemble pour en discuter machin mais je me demande si ça n'a pas aussi joué dans le fait de se parler un tout petit peu plus dans l'équipe en dehors des temps prévus pour ça ramène ça ramène l'essentiel finalement ouais ouais mais c'est intéressant parce qu'en présentiel c'est l'effet inverse parce que tous les lieux de sociabilité ont été réduits à leur maximum donc on se retrouve quand on se retrouve pour se voir dans la même pièce ou pour discuter c'est pour parler boulot et la cantine est en quinconce à deux mètres d'écart etc la machine à café n'est pas enfin la machine est là mais on n'a pas le droit de rester dans la zone donc voilà on ne peut pas être tous ces éléments de sociabilisation sont réduits à leur maximum aussi mais c'est ce qui a fait pas mal de enfin c'est ce qui ça a beaucoup contribué à la montée de l'anxiété des dépressions enfin ce genre de choses ça sur le moral ça s'ajoute énormément je vais attaquer sur le dernier aspect le dernier aspect mais après on pourra ouvrir sur la suite donc là on commence alors moi je suis très contente de lire à droite à gauche les gens qui disent ça y est j'ai ma première dose de vaccin etc et ça donne pour moi c'est un espoir concret sur le fait qu'on se sorte de ça et qu'on reprenne la vie d'avant mais forcément la vie d'avant elle sera jamais pareille que la vie d'avant il y aura quelques changements et là ce que je vais vous demander c'est à votre avis comment ça va être quand on va déconfiner qu'on va dire on reprend comment ça va être et comment vous voudriez que ce soit ce qui n'est pas tout à fait pareil alors je vais commencer vas-y comment ça va être du et ben ça va être comme avant c'est à dire que le télétravail a été une phase obligatoire ou presque et on va revenir aux bonnes vieilles méthodes aux tableaux blancs sur lesquels on peut écrire aux croissants qu'on peut partager dans un bout de couloir aux salles de réunion où il y a écrit 6 sur la porte mais on peut être à 18 dedans voilà à l'épidémie de gastro du mois de janvier il y a des trucs qui ne manquent pas mais voilà je pense que enfin en tout cas chez moi on va revenir à tout ça comme avant et tu voudrais pas y dire cette année aussi j'ai gagné ça j'avoue moi j'ai toujours deux enfants donc je pensais que j'étais un des clusters de démarrage lors d'épidémie c'est vrai qu'avec les gens chez nous c'est pas encore décidé en fait on a une organisation qui est un peu spéciale mais on va dire que le top top management s'est bien rendu compte qu'ils ont fait un sondage et les gens veulent du télétravail et surtout ils se sont rendu compte aussi que c'est un bénéfice je sais pas parce que bénéfice en français fait bizarre mais c'est un avantage un avantage un avantage qui est quand même c'est un avantage qui est quand même très utile pour recruter surtout des jeunes profils pendant le confinement ils ont dit on est passé de 0 à 20% donc un jour par semaine mais là clairement ils sont en train de se dire ok jusqu'où on peut aller après à charge à chaque équipe de gérer comme ils veulent pour laisser le télétravail aux gens puisque pareil il y a pas mal de gens qui sont partis se mettre au vert comme toi Cherno il y a des gens qui ont des chalets et du coup ils aiment bien quand même travailler depuis le chalet si bien on était qu'en hiver donc je sais pas j'espère qu'on pourra faire au moins deux jours par semaine ça serait une victoire personnelle ce que tu dis sur le fait de se mettre au vert alors au delà de ça sur le plan immobilier il y a eu des changements puisque les gens se sont rendu compte qu'ils pouvaient pas vivre H24 dans leur appartement et donc il y a eu quelque chose dans une cage de lapins par exemple et je fais juste une parenthèse je trouve intéressant parce que je me dis peut-être qu'après les choses seront moins capitalo-centrées c'est-à-dire on sera moins ou mégalopolo-centré c'est-à-dire aujourd'hui c'est à Paris que tout se passe et si t'es pas à Paris je parle pour la France tu rates des choses or là le fait que chacun soit de chez soi et que regardez on arrive quand même à bosser peut-être qu'il y aura moins cette pression d'être à Paris et que les entreprises vont peut-être plus vouloir s'étendre à droite à gauche moi c'est un espoir que j'ai je me dis ça peut être cool si on arrête d'être très focus sur Paris ou sur Lyon ou sur les grandes villes attaque-toi au micro-management parce que c'est ça ça exactement mon cas personnel j'ai un manager qui est pas dans le micro-management mais qui a quand même du mal à se dire si je te vois pas tu travailles alors là il a dû apprendre par la force des choses et maintenant ça va mais c'est pas le seul cas quoi la plupart du middle management donc les gens qui décident quand même de ce que font les équipes j'ai plus connu dans ma vie professionnelle des gens qui voulaient que tu sois sur site quoi qu'il arrive que tu gères ton temps comme tu veux tant que le délivrer il est là quoi ouais et du coup tu t'allais dire grand poil comment c'était pour toi comment ça va être pardon si vous savez déjà et comment tu aimerais que ce soit alors nous comment ça va être alors ça a commencé comme Julien avec des sondages pour voir un peu ce que voudraient les gens tout ça ce qui a amené au fait qu'effectivement tout le monde adore le télétravail et qu'ils se demandaient enfin en fait ils ont même demandé est-ce que vous voulez un jour deux jours trois jours ou des semaines entières et qu'ils se sont aperçus qu'il y a quand même beaucoup de réponses ou le full télétravail intéressé donc ils ont déjà lancé en fait là dessus des process pour ils commencent à faire des recrutements en full télétravail ce qui est un avantage pour l'entreprise parce que ça leur ouvre carrément le pool de gens à toucher sans avoir besoin de les faire qu'ils se déplacent donc c'est quand même plus facile même si bon on resterait sur des salaires nantais donc on n'ira pas recruter des parisiens à un salaire nantais le mec il ne pourra pas moi ce que ce que du coup je pense faire ce que ce serait plutôt d'avoir une journée une journée sur site parce que pour réussir à garder ce lien là ça me paraît important depuis un mois et demi deux mois on fait ce qu'on appelle des RTO donc des return to office une fois par semaine qui sont autorisés ça a permis de croiser des collègues ça fait quand même un peu du bien de voir et d'échanger en direct avec eux et là depuis la réouverture des terrasses et des restos c'était cette semaine on a pu aller se boire une bière et manger un morceau avec l'équipe et discuter de tout et de rien un peu comme disait Zou tout à l'heure un truc qu'on ne fait plus du tout quasiment à moins de se réserver des espaces un peu comme vous aussi on a fait des cafés un agenda précis où on se dit à tel moment on bloque on se fait un café tout ensemble et c'est pas pareil il y a toujours une petite gêne ça a un peu du mal à démarrer les conversations c'est pas pareil donc j'ai quand même plus gagné à être en télétravail que quand j'étais sur site mais j'ai envie de pouvoir y retourner de temps en temps ne serait-ce que pour changer un peu d'air et pas passer toute ma vie à la maison même si je suis bien c'est quand même bien de temps en temps de sortir mettre un pantalon oui c'est ça j'avoue et Pomme pour toi nous donc notre projet on n'a pas de locaux donc pour l'instant voilà ah oui c'est vrai t'es à batterie c'est ça je sais que dans ma boîte il y a une comment on appelle ça une commission qui a été montée pour voir comment organiser tout ça franchement je suis quasiment sûre que mon projet qui est censé j'y crois pas mais qui est censé finir en septembre c'est peu probable qu'on revienne sur site je pense avant la fin du projet ou alors ça sera très peu on n'a pas de place c'est bientôt fini je vois pas qu'un intérêt ils auraient à se casser la tête à essayer de nous caler quelque part bon après j'en sais rien on n'a pas encore eu de retour donc on a eu le formulaire à remplir dont je parlais tout à l'heure que si on arrêtait le télétravail est-ce qu'on voudrait que ce soit enfin ou si on devait continuer est-ce qu'on voudrait alors l'échelle elle est de 0 à 4 jours par semaine donc clairement il n'y aura jamais de 100% et notre chef a été clair sur le fait que c'était un sondage et pas un formulaire de demande oui après c'est normal qu'il précise oui non non il a eu raison mais bon voilà c'est que c'est pas c'est pas sûr que ça se passe comme ça moi j'ai demandé du coup 3 ou 4 jours et dans les en fait c'était un peu l'exercice qu'on a fait là ce soir c'est à dire qu'est-ce que ça vous apporte le télétravail qu'est-ce que vous y avez perdu comment est-ce qu'on pourrait quoi faire pour remédier à ça remédier à ça c'est ta boîte qui m'a filé les questions en fait en fait tu fais partie de mes RH c'est ça bon voilà on verra on verra pour l'instant on n'a pas de on sait qu'il y a des trucs en cours après comme je suis dans une SN là je bosse sur ce projet qui se situe dans les locaux de ma boîte peut-être que dans deux mois on me demandera d'aller bosser chez un client à 10 bornes de là et c'est le client qui décidera si c'est sur site si c'est du télétravail ou pas donc vraiment j'ai aucune projection je peux pas du tout me projeter sur ce qui va se passer comment ça va se passer moi je préférerais être majoritairement télétravail je comprends l'intérêt d'être au moins une fois par semaine sur place pour voir les gens parce qu'il y a des choses ça va plus vite à expliquer à former quand t'es en face à face que quand t'es à distance donc je comprends tout à fait l'intérêt je sais que je voulais dire autre chose je sais plus voilà et puis oui il y a aussi le fait que ma boîte elle est en plein centre de l'île elle est une fois au moins une fois par semaine sur site ça me permettrait de pouvoir aller faire les magasins par exemple ou voilà des choses comme ça de pouvoir tout faire mais oui pour pouvoir tout faire sur la même journée de ne pas être obligé d'y aller le samedi quand il y a plein de gens moi c'est un petit peu pareil je pense que toutes les entreprises en sont au même point on a eu des questionnaires sur qu'est-ce qu'on aimerait etc mais là où ils ont été très clairs c'est que dans ma boîte là pour l'instant si jamais quand ce sera déconfiné que la crise sanitaire sera passée ce serait une journée de télétravail comme c'était avant et on pourrait négocier pour en avoir une deuxième là je me dis mais du jour au lendemain on a pu tous bosser de chez nous avec des contraintes également de sécurité alors c'était pas aussi strict que chez toi Julien parce que je suis aussi dans une banque mais c'était pas aussi strict on a pu bosser de chez nous quand même en priorisant et là pour la reprise il faut négocier pour avoir deux jours de télétravail ce que je trouve un petit peu choquant la reprise progressive se fera avec d'abord un jour puis deux jours puis trois jours donc là pour l'instant on est à un jour par semaine sur site donc on va revenir progressivement surtout que j'étais comme toi Pomme j'étais à Patrie d'un moment donné puisqu'on a déménagé en plein milieu donc on a quitté des locaux dans lesquels on n'aille plus pour aller dans les locaux dans lesquels on n'irait pas donc ça aussi c'était super logique et j'ai un peu de mal à se cerner parce que pour ça quand tu dis pourquoi ils nous feraient revenir nanana c'est ce que je me demande aussi pourtant ils vont nous faire revenir avec un ou deux jours de télétravail par semaine pas plus alors que il y a quand même à la clé et Eminem Yul il en parlait dans le chat des loyers c'est payé beaucoup moins cher il y a des boîtes avant la crise sanitaire qui disaient regardez nous on bosse il y a un mec qui est à chaque coin du globe et ça marche très très bien c'est meilleur pour le bien-être au travail les gens ils sont plus contents ils sont plus productifs bon on a très bien compris que derrière c'est surtout que ça coûte moins cher c'est ça en fait au lieu de faire des réductions de coût par les effectifs on les fait par les loyers même si après on peut nous le marketer sur le bien-être et que c'est vrai puisque le fait de bosser à la maison moi aussi je préfère mais honnêtement je sais pas ce que ça va donner d'autant plus que beaucoup de syndicats s'opposent et ça on le dit pas forcément s'opposent à la reprise en télétravail et veulent que les gens reviennent sur site justement à cause des dérives managériales qu'il a pu y avoir de micro-management d'horaires qui se dépassaient de gens qui télétravaient chez eux qui ont finalement qui se sont fait à une situation mais qui en fait ne devraient pas comme ceux qui télétravaient sur leur planche à repasser ils ont pas les conditions pour bosser de chez eux ils s'y sont juste habitués il y a les enfants quand t'as des enfants en bas âge c'est pas forcément évident la nounou elle te lâche tu peux pas télétravailler et occuper les gamins à côté ça c'est surréaliste c'est les gens qui ont pas l'expérience des enfants souvent qui disent ça je pense et donc il y a beaucoup de syndicats qui s'opposent aussi à la mise en place d'un télétravail peut-être pas total mais même à 4 jours par semaine voilà et ça on le dit beaucoup justement par rapport à tous ces problèmes de micromanagement ou de conditions qui sont pas correctes moi perso je sais pas comment ça serait ce que j'aimerais évidemment c'est avoir 3 ou 4 jours de télétravail et reprendre quand même un jour ou 2 sur site pour voir les gens et désolé j'ai même préoccupation que toi moi j'aime bien aussi venir à Paris pour le midi aller à la librairie faire un peu de shopping faire des tours ou tout simplement aller le soir au Charlie qui est un café qui est un bar que certains connaissent voilà et ça si je suis en télétravail chez moi c'est pas quelque chose que je peux faire donc voilà ou aller boire un café en terrasse tout simplement donc ça c'est important pour moi aussi on arrive alors je sais pas si vous voulez s'il y a un sujet parce que là on arrive au bout des questions que ta boîte de RH m'a envoyées Pomme donc je sais pas s'il y a un sujet que vous voudriez aborder une question ou un point ou même dans le chat si vous avez des questions ou des remarques un aspect à aborder sinon on passera au mot de la fin moi j'ai vu une question du chat qui demandait quel était notre costume de travail en télétravail je ne l'ai pas posé mais ok alors quelle est la tenue bah vas-y vas-y puisque tu as pris la parole ah bah attends pardon la plus légère possible d'accord mais il y a quand même des enfants à la maison bah ouais c'est ça alors mais on est dans une maison je suis dans une maison qui dès qu'il y a un brin de soleil il fait 25 dedans et l'été il va faire plus de 30 donc je suis en short toute l'année je mets un pantalon quand il faut sortir dehors quoi content dire que ça n'arrive pas si souvent que ça non non c'est vraiment short t-shirt là j'ai un truc qui ressemble il a vite fait un call c'est rare tu t'es fait beau pour le stream c'est ça bah oui tu t'habilles pour l'occasion il y a peu d'occasion les clients la plupart du temps alors nous entre nous au travail on fait des la plupart les daily on les fait avec la caméra quand même mais on se voit entre nous on est plutôt des contractes et quand on a des calls avec les clients la plupart du temps les clients ils n'ont pas de caméra donc on n'a pas trop de questions à se poser à ce niveau là donc c'est vrai que ça ça fait aussi du bien de ne pas avoir un costume de ne pas avoir un truc une chemise qui te sert moi personnellement j'ai toujours été mal à l'aise et à l'étroit dans des habits comme ça donc je préfère les trucs confort un peu lâches et en revenant sur site ce sera costume ou du coup tu prendras des vêtements confortables sur site déjà on n'avait pas d'obligation de costume ou quoi que ce soit mais du coup il faut être propre sur soi quand même ça c'est le minimum ça c'est le minimum mais c'est non non on n'a plus le droit on n'a pas le droit au short au short ou bermuda ça on n'a pas le droit c'est un peu le seul truc tu ne travailles pas au bas bas non plus en période de canicule je ne suis pas frileux et même quand il y a la clim dans les bureaux déjà la clim quand on est dans les bureaux partagés il y a la baston de la clim oh non il fait trop froid oh non il fait trop chaud la clim c'est la clim c'est le mal dans les bureaux ça c'est l'horreur non on ouvre les fenêtres ah bah oui merci la clim c'est une chaleur et toi Pomme c'est quoi ta tenue pour travailler à la maison moi c'est celle avec de laquelle je suis sortie du lit quasiment moi je bosse soit en jogging soit en pyjama en fait je bosse dans la tenue de la maison c'est à dire que le avant dans le monde d'avant le monde d'avant le monde d'après le week-end j'étais soit en pyjama soit en short selon le temps qu'il fait dehors selon la chaleur ou en jogging et là je suis à la maison donc j'ai aucune raison de m'habiller autrement que ce que je porterais à la maison on fait aucune réunion en caméra et les rares fois où c'est arrivé je me suis rendu compte que comme ma caméra elle est sur mon ordi portable qui est posé devant moi de toute façon on voit que ma tête je peux flouter ce qu'il y a derrière donc je peux avoir du linge qui est en train de sécher puisque mon bureau c'est dans mon manoir du coup j'ai une chambre d'amis n'est-ce pas qui me sert de bureau mais qui sert aussi à étendre le linge l'hiver donc je peux avoir toutes mes culottes qui sèchent derrière comme on peut flouter changer l'arrière bah voilà donc non non moi je vis je vis en jogging depuis un an ça fait un an j'ai fait une économie de vêtements et de chaussures de malade et là depuis un an les trucs que j'ai acheté sur Vinted du coup c'était le plus pratique c'est des robes pour cet été pour pas avoir chaud et des shorts et je crois que j'ai acheté un deuxième jogging un truc comme ça mais c'est tout faut quand même avoir de quoi tourner un peu quoi quand même ouais mais ça en a bien vendu je pense ouais peut-être deux pyjamas enfin comme je les porte que la journée j'ai mon pyjama de la nuit et mon pyjama de la journée si tu veux donc voilà ça tourne mais du coup j'imagine par contre je n'aime pas me mettre au lit dans la même tenue que celle où j'ai passé la journée à m'asseoir on est d'accord donc voilà c'est tout c'est le seul truc je change de t-shirt et de pyjama pour aller au lit c'est logique et du coup si tu reviens sur site ce sera pas en pyjama non je pourrais pas en jogging non plus par contre je suis en train de regarder un peu partout des vêtements qui ne soient plus aussi serrés que les jeans parce que je me suis rendu compte que j'ai plein de maux de ventre qui ont disparu depuis que je ne porte plus de jeans parce qu'on ne porte pas de prêt-à-porter et que j'ai une morphologie qui fait que les jeans me défoncent le ventre donc il faut que je fasse un plein de pantalons qui ne serrent pas le ventre c'est ça c'est une bonne strata envoyez-moi vos modèles dites-moi conseillez-moi dites-moi où je peux trouver ça avec des liens sponsorisés exactement je m'en fous je clique partout allez les copains de Véture mais après par contre comme grand poil là où je travaille il n'y a pas le client et du coup on n'est pas tenu il faut être propre mais après je bosse avec des gens qui portent des t-shirts colorés avec plein de trucs écrit dessus voire des t-shirts métalleux avec des pintacles et des noms de groupes qui pourraient faire frémir certains enfants de coeur non mais voilà c'est pour ça c'est plutôt juste le short qui est interdit pour ça débile mais bon ça après on ne me demande pas mon avis nous on a eu du drama au travail là-dessus quand il y a eu la canicule il y a eu des managers qui communiquaient en disant le règlement intérieur il ne dit pas de bermuda et d'autres ils ont ressorti le règlement intérieur en disant mais non il y a écrit noir sur blanc il faut que la tenue soit décente et du coup c'était chaque manager qui allait se dire exactement et là je ne vous dis pas les dramas on a eu des meetings en amphi pour parler de ça et moi j'étais là en me disant ça va loin en plus le temps passé t'imagines tous les consultants exactement tous les consultants pendant une heure dans un amphi à débattre de qu'est-ce que c'est une tenue d'essence je me dis dis donc ça coûte bien cher il faut que je passe au kilt il faut passer au kilt c'est une tenue officielle ils peuvent rien dire très classe moi j'adore perso à la maison pareil j'ai des vêtements plus confortables et puis aussi du fait que j'ai pris du poids forcément j'avais des vêtements plus amples par contre quand il a fait chaud parce que là comme vous le voyez c'est incliné je suis sous les toits et c'est très bien isolé mais j'ai les Vélux je reconnais que quand il a fait chaud télétravail en sous-vêtements par moment alors aucun problème à faire ça de mon côté non plus je suis tout à la mémoire rien à foutre c'est ça mais du coup après on se demande avec le télétravail on avait les webcams pour garder le lien mais les réunions elles se font plus en webcams c'est bizarre bah non c'est pas bizarre c'est que là qu'on fait tout pareil les gens se font en skip c'est ça ouais quasi j'avais toujours un t-shirt à porter au cas où quand même c'est ça et ZU c'est quoi donc toi tu avais ta tenue de présentiel mais tu as changé des habitudes vestimentaires ou pas ? bah j'ai fait évoluer ma tenue de présentiel parce que ayant pris du poids avec le retour sur site et les magasins étant fermés je peux pas aller m'acheter de nouvelles chemises ou ce genre de choses je suis vraiment très très mal dans mes chemises donc je suis passé au polo ce qui est plus ce qui tient la route mais c'est plus stretch ça fait le taf voilà plus stretch même si on je me suis pris une paire de remarques en me disant la chemise c'est quand même mieux what ? c'est classe le polo bon ok et à la maison j'ai une t-shirt tel que tel que vous me voyez là et Julien c'est quoi tes tenues ? qui marque qui marque pas avec les poils du chat non ? non ça vous est si j'ai pas de réunion je suis en t-shirt si j'ai des réunions même niveau hiérarchique j'ai un polo et si j'ai des réunions avec un niveau hiérarchique supérieur j'ai une chemise c'est très codifié très codifié d'accord je connais pas cette codification je fais on dit à Rome on fait comme les romains non mais c'est vrai les réunions avec le top management ils sont tous en chemise je me mets en chemise même en télétravail parce que moi j'ai vu mon top management ils sont plus en chemise non plus en réunion comme ça même en télétravail moi ça m'avait fait super bizarre les quelques réunions avec caméra qu'on a fait notamment une collègue que j'ai toujours vue très apprêtée démaquillée tirée à quatre épingles et tout et là on télétravail on schlag ouais ouais complet et tant mieux non mais c'est cool tu vois que elle fait comme moi finalement mais c'était marrant la première fois je me suis dit ah ouais mais c'est cool il n'y a plus des fuites Instagram parler des réunions avec les caméras parce que chez moi ils n'arrivent déjà pas à se connecter en vocal mais nous les caméras elles sont débranchées chez nous vraiment toutes les réunions qu'on fait et même paradoxalement ce sont les visios informelles de café voilà c'est qu'on prend le café c'est là qu'on a les webcams alors que quand c'est des réunions de travail là il n'y a plus de webcams curieusement elles ne marchent plus donc c'est très paradoxal quand même mais je ne saurais pas te l'expliquer est-ce que vous avez encore un autre sujet ou quelque chose à dire sur le télétravail sinon un dernier mot aux auditeurs de Polka un message que vous voudriez leur passer vous voudriez que vous voudriez je ne sais pas comment je vais faire rentrer le travail quand ça va être fini le télétravail dans mon emploi du temps de podcast parce que tout le temps libéré je l'ai rempli avec des trucs de podcast de labels et de trucs et du coup vraiment il y a des moments je me dis je ne vais pas avoir le temps de travailler comment je vais faire rude tu feras des choix c'est ça c'est ça qui me fait peur c'est les choix que je risque de faire Zuc qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs que le télétravail ça a l'air vachement bien surtout quand on n'en fait pas mais il ne faut pas oublier que quand on en fait ça a ses avantages et ses inconvénients l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ah oui mais c'est pas parfait attention à votre dos quand vous faites du télétravail je n'ai jamais été autant avachie que depuis que je suis en télétravail par contre moi je fais de la kiné depuis février parce que je me suis retrouvé bloqué à force de ne plus bouger rude il faut bouger les gens maintenant je bouge grâce au kiné je fais faire des squats avec une barre sur les épaules oh la vache et toi Julien le mot de la fin ce serait quoi ? Volka est un label mais non mais ça je vais le dire après je vais le dire après spoil le pas ah mais tu spoil le tout pour payer des kinés des chaises ergonomiques pour soutenir le label non le mot de la fin si j'ai un conseil à vous donner au télétravail c'est faites comme si vous étiez au bureau je crois que c'est Émilie qui a dit dans le chat je stresse quand je vais faire pipi et que potentiellement on m'appelle bah quand t'es au bureau potentiellement tu vas faire pipi potentiellement on t'appelle et bah c'est pas grave tu réponds quand tu reviens et c'est pas grave si tu mets un quart d'heure ou une demi-heure à répondre à un mail ou un coup de fil c'est normal présentiel ou pas voilà faut pas culpabiliser ne stressez pas vous mettez pas plus de pression grand poil le mot de la fin pour toi ce serait quoi ? alors moi j'aurais un conseil que je n'ai pas encore suivi mais que je suivrai bientôt c'est ne faites pas l'enfant chacun fait son choix non c'est acheter un casque micro bluetooth ah oui surtout en plus les réunions se font sans caméra ça permet de faire plein d'autres choses et ça je ne l'ai pas encore j'ai encore le fil à la pâte pendant les réunions et c'est vrai que des fois ta réunion elle est chiante tu peux faire autre chose dans ta maison t'es chez toi tu peux lancer ta machine tu peux faire la vaisselle tu t'en fous tant que t'es à peu près attentif investissez dans un casque micro bluetooth il y a même une réunion pas chiante si il suffit que t'écoutes ou que tu puisses répondre quand on te parle moi la réunion du matin ça m'arrive que je fasse couler mon café et que je fasse mes tartines et c'est pas pourtant que je ne l'écoute pas la réunion mais c'est juste que je n'ai pas forcément besoin d'être assise devant mon ordi à ce moment là je vais ajouter une précision casque bluetooth avec le bouton mute dessus parce qu'on a eu on a eu quelques incidents on a eu quelques épisodes pipi non mute et choses comme ça en réunion voilà genre ouais on en a eu aussi ça arrive donc ça j'y arrive pas ça j'y arrive pas même en ayant muté j'arrive pas à aller aux toilettes pendant la réunion là il y a blocage voilà et autant sur discord on peut mute quelqu'un autant sur skype dans la panique on n'a pas trop trouvé l'option comment on peut le couper celui-là c'est un peu angoissant donc ouais un casque bluetooth avec de mute et bien merci beaucoup je vais moi-même ajouter le mot de la fin même si vous m'avez tout spoilé c'est catastrophique merci d'avoir été d'avoir été avec moi pour cette expérience de table ronde sur télétravail d'avoir partagé avec les auditeurs de Polka aussi vos expériences vos joies vos peines sur la situation et alors le but c'est que les auditeurs soit se sentent moins seuls soit voient que leur situation peut être différente voilà qu'ils s'y retrouvent dedans qu'ils en parlent également que les auditeurs voient que leurs idoles sont dans la même situation qu'eux alors peut-être pour certains oui leurs idoles je ne sais pas je ne sais pas s'il y a encore un culte ou une religion autour des gens du label on me dit rien à moi il paraît qu'on peut ne brise pas les illusions de pomme s'il te plaît on est en train de mettre ça en place d'accord c'est ça c'est ça et non seulement c'était une table ronde mais en plus streamée donc voilà c'était une première expérience donc ça c'était très cool parce qu'on pouvait avoir le chat qui a été vraiment sympa bienveillant qui a apporté régulièrement des inputs donc même si lorsque ce sera en rediffusion je vais voir comment on l'upload sur Youtube pour que vous puissiez voir vous pourrez voir les interventions du chat qui a été très très cool donc merci à tout le monde et merci d'avoir été là pour cet épisode je vous rappelle que Polka est un podcast du label Podcut qu'on a un Patreon et que le lien sera de toute façon dans les commentaires quand l'épisode sera posté publié vous retrouverez tout ça et je me permettrais d'ajouter aussi quelques ressources sur le télétravail notamment de la documentation et des articles je crois que c'est le Figaro Le Monde qui a fait un article récemment là-dessus donc je le partagerai aussi dans les ressources vous pourrez y retrouver tout ça merci à tous le label Podcut à un Discord que vous pouvez rejoindre pour venir discuter de tout ça directement avec Cherno avec nous avec tous les autres le lien sera en description exactement je suppose en fait le lien est déjà dans la description tout à fait et bien rejoignez-nous on vous attend pour papoter de tout ça merci beaucoup merci au revoir bye bye merci